C'est une nouvelle catégorie de crimes marqués par un hyper-cinisme, une hyper-cupidité. Ce qui, par leur dommage, aboutissent à des catastrophes, des appauvrissements massifs dans les populations. Le plus de damage et de destruction, le plus d'écocide, le plus de conflits qui se trouvent, et ultimement, la guerre, qui a fait plus de damage et de destruction, plus d'écocide, plus de conflits, plus de guerre, et nous finissons avec des guerres ressources. Une menace même pour la paix, une menace pour les grands équilibres économiques, une menace pour la démocratie, d'une même gravité que la menace que constitue le risque de la répétition des crimes contre l'humanité. La gente espera que les tirans et les qui commeten crimes masifs soient castigés. Et ça, aujourd'hui, est comme une expectative normale. Il n'existait depuis 80 ans. Et je pense que ça sera un processus de déterminer où ces limites sont, en la même manière que ça a pris un peu de temps pour déterminer où les limites sont les limites entre un crime ordinaire et un crime contre l'humanité. Le début de ce processus de déterminer, c'est le processus de déterminer, c'est le processus de déterminer, C'est ce que tu ne peux pas faire. Nous avons vendu destruction pour déterminer. C'est ce que tu ne peux pas faire. C'est ce que tu ne peux pas faire.